Christophe bonjour, on est dans un cadre un peu spécial, on est dans la Twixie. Toi tu es chef de produit de ce concept il y a 4 ans et maintenant qui arrive à terme. Et comment ça a démarré ? Alors ça a démarré en fait par une idée assez saugrenue qui était de chercher un nouvel objet de mobilité. Et cette nouvelle mobilité, il devait à la fois être aussi petit qu'un scooter et aussi sûr qu'une voiture. Donc à partir de là, la gageur ça a été de prendre le meilleur de ce qui existait à l'époque sur le marché. Alors pour ne pas les citer, c'est des concurrents, il y avait un scooter un peu carrossé avec un toit dessus. Il ne faut pas de dessin, on voit très bien ce que c'est. Et puis il y avait une toute petite citadine de la marque allemande qu'on connaît bien. Et donc on a pris finalement ces deux objets et on en a fait un premier prototype. Et contrairement à d'habitude, au lieu de construire le design, on a d'abord testé le concept. C'est-à-dire qu'on a pris ce qu'on appelle un mulet, c'est-à-dire quelque chose qui est à peu près représentatif de ce qu'est la voiture. Et puis on l'a fait rouler. Et on l'a fait rouler dans Paris. Et puis pour aller jusqu'au bout de la démarche, on a pris un scooter, on a pris ce mulet de Twixie à l'époque. Et puis on a pris une petite citadine. Et puis on a fait quelques trajets dans Paris. Et on a regardé finalement à quel était le gain en temps qu'on avait avec Twixie. Et finalement on se rend compte que le scooter arrive bien avant. C'est-à-dire en gros sur un trajet d'une heure, le scooter va mettre une demi-heure. Et Twixie va mettre 45 minutes. Parfaitement entre les deux. Et donc finalement, ensuite, on a demandé à nos designers de travailler sur cet objet. Donc on a fait beaucoup d'itérations. Parce qu'on invente, donc on apprend aussi en marchant. Ça dure combien de temps à peu près cette phase ? Cette phase, elle est quand même relativement longue. Parce qu'en fait, on a eu le concept très rapidement. Et l'idée assez rapidement, le mulet très rapidement. Et ensuite, il a fallu peaufiner l'objet. Et finalement, le confronter aux avis des clients. Et finalement, ça nous a quand même pris deux ans. Parce qu'on a eu une première phase avec un véhicule comme celui dans lequel je suis assis, sans porte. Sans rien du tout, complètement ouvert. Et puis ensuite, on a commencé avec les avis clients à rajouter un bandeau. Et ensuite, rajouter une porte fermée sur la partie inférieure. Tout ça pour convenir finalement aux besoins des clients, aux appréhensions des clients et à leurs demandes. Donc c'est une vraie démarche d'apprentissage. Et finalement, c'est des vraies demandes clients qu'on intègre dans le véhicule au fur et à mesure du développement. La technologie qui est embarquée en termes de moteur ? Parce que c'est un véhicule... Alors est-ce qu'on peut dire véhicule d'ailleurs ? Alors on peut dire véhicule, mais on ne peut pas dire voiture. Alors, pourquoi on ne peut pas dire voiture ? Parce que ce n'est pas une vraie voiture. C'est en fait dans des nombreuses homologations qui existent sur les véhicules. Il y a les voitures d'un côté, il y a les scooters de l'autre. Et puis au milieu, il y a une petite catégorie qu'on aime bien nous, parce que c'est celle de Twizy. C'est celle qu'on appelle des quadricycles. Et elle a une particularité, notamment en France, c'est que lorsqu'on limite ces véhicules à 45 km heure, on peut les conduire sans permis. Donc ça veut dire que Twizy, il y aura une version limitée à 45 km heure pour des enfants, des adolescents on va dire de 16 ans. Et qui seront donc autorisés à conduire Twizy. Et puis il y aura une version pour les grands, pour les adultes, à 80 km heure. Et la technologie embarquée de cette voiture, donc l'électrique, c'est sur quelle base ? C'est des batteries ? Alors c'est de la technologie, ce qu'on appelle nous, batteries, électriques, véhicules en bon anglais. Ça veut dire que c'est du 100% électrique. C'est un moteur situé sur Twizy en position centrale arrière, donc juste derrière mon dos, avec des batteries. Attends, je vais te répondre. Avec des batteries qui sont là, je ne sais pas si tu peux le montrer là, mais non parce que tu es coincé. Donc là, il y a les batteries, voilà, c'est bon, comme ça vous les voyez. En dessous le siège du conducteur. Et puis une autonomie de 100 km. Alors 100 km, ça va couvrir pour une petite voiture, deux villes, essentiellement de vocation urbaine. Et après on branche. Et après tu branches, je vais te montrer après, tu branches sur une piste de 120 volts normale. Donc c'est ça l'avantage. Oui, normal, comme celle sur laquelle tu branches ton ordinateur ou autre chose. Ça consomme quasiment rien. Le plein d'un Twizy, c'est moins de 50 centimes d'euros. Moins de 50 centimes d'euros. Oui, 50 centimes d'euros pour faire 100 km. Donc ça, c'est une vraie révolution. C'est la révolution de l'électrique. Et puis c'est aussi une conduite sans bruit, sans vibration. Et puis avec Twizy, tu vois, je passe mes mains là. Tu vois, donc tout ouvert, tout sympa. Et honnêtement, on a déjà des petits véhicules qui roulent pour finir le développement de Twizy. Et ce qui est sympa finalement, c'est de partager la ville avec les autres. Donc ça, généralement, tout le monde s'arrête à côté de toi pour discuter. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Est-ce que ça va vraiment arriver ? Et le plaisir, c'est de leur dire, oui, ça arrive vraiment. Ça arrive en mars 2012 en France. Ça va commencer à partir de 7000 euros. Et on espère que ça va faire un carton. Christophe, merci. Merci à toi. C'est bon ? Donc je te parlais tout à l'heure de comment on allait charger le Twizy. Je t'ai dit, tu vas voir, ça va être super simple. Ben regarde. En fait, tu as une trappe à l'avant du véhicule que tu soulèves. Et puis dedans, tac, tu as ça. Ben ça, c'est magique. Ça, c'est magique parce que tout le monde en a chez soi. Et puis après, ben regarde. Tu vois, petite prise. Hop. Tu branches. 3h30 maximum. Et c'est parti. Il y a un indicateur quelque part. Il y a un indicateur au tableau de bord qui te dit quel niveau de batterie il te reste, combien d'autonomie tu peux encore faire. Et puis 3h30 que je te disais tout à l'heure, c'est pour faire une recharge complète. Dans la vie réelle, finalement, nos clients, ils feront 60-70% de charge. Donc ça leur prendra moins de 3h. En gros, tu arrives, tu vas faire tes courses. Tu en as pour une heure, une heure et demie, tu as rechargé à peu près 40 à 50 km d'autonomie. Est-ce que des technologies avec les mobiles, avec Air Link, là, il va y avoir des fusions avec Twizy ou pas ? Alors Twizy, on l'a voulu super simple dans son approche. On l'a voulu très abordable pour le client. Ça restera un véhicule simple. C'est-à-dire qu'on n'aura pas effectivement de gros systèmes de navigation à l'intérieur. En fait, le client, il va tout simplement plugger son mobile. Alors attends, je sors le mien parce que voilà, plugger son petit smartphone. Alors regardez pas, il n'y a pas de marque. Donc c'est bon, on va le rendre à vous montrer. Voilà, plugger son smartphone et finalement s'en servir comme d'habitude pour passer de la musique, pour répondre au téléphone. Et tout ça avec une connexion Bluetooth qui va te retransmettre le son par contre à l'intérieur du véhicule. Et puis ça fait peut-être partie de l'évolution dans les années qui viennent avec quelque chose de plus confortable au niveau de la technologie. Voilà, exactement. Et plus évolutif. C'est-à-dire que tu n'es pas contraint par un système embarqué. C'est vraiment ton smartphone qui fait le système. Christophe, merci. Merci à toi.